Bonjour et merci de nous rejoindre pour les perspectives du marché d'aujourd'hui. Thomas va nous rejoindre, puis la salle des marchés, pour nous parler des dernières évolutions. Thomas ? Les investissements de VC dans les startups blockchain ont grimpé en flèche pour atteindre un record de 25,2 milliards de dollars en 2021. L'Arabie saoudite et le Japon ont signé un mémorandum de coopération dans les domaines de l'économie circulaire du carbone, du recyclage du carbone, de l'hydrogène propre et de l'ammoniaque combustible. L'économie canadienne a progressé 2,1% en octobre. Les analystes soulignent que la révision à la hausse de septembre et la croissance modeste d'octobre-novembre laissent le PIB du T4 suivre une trajectoire comprise entre 1% et 1,5%. La dernière session a vu l'action Facebook gagner 1,7% l'indicateur stochastique d'un signal baissier. La paire euro-dollar a connu une légère correction haussière lors de la dernière session, augmentant 2,1%. Le signal haussier de l'indicateur stochastique contredit notre analyse technique globale. Le cours de la paire livre aux sterling dollars est resté largement inchangé lors de la dernière session. Selon l'indicateur stochastique, nous sommes dans un marché survendu. La paire dollar australien, dollar américain, a connu une légère correction haussière lors de la dernière session, augmentant 2,2%. L'indicateur MACD est un signal haussier. Les indices S&P cash-shiller des prix de l'immobilier résidentiel aux Etats-Unis seront publiés à 14h GMT. L'indice des affaires manufacturaires de la fête de Dallas aux Etats-Unis à 15h30 GMT. La confiance des consommateurs en Finlande à 16h GMT. La confiance dans l'industrie en Finlande sera publiée à 16h GMT. La production industrielle du Japon à 23h50 GMT. Les mises en chantilly annualisées du Japon à 5h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productif. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada